Il n'y a pas moyen Dja Dja, en Kachana Baby tu t'aides ça. Depuis quelques années déjà, l'artiste d'origine malienne Aya Nakamura laisse perplexe les non-initiés avec ses paroles mélangeant les langages et les références culturelles. Aurait-elle inventé une nouvelle langue universelle ou serait-ce simplement la musicalité des mots qui l'intéresse, piochant aussi bien les paroles de ses tubes dans le parler des banlieues, les anglicismes à la mode et l'argot de son pays d'origine, le Mali. Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce nouveau numéro de Chute, on écoute. 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 Le langage utilisé par les jeunes des quartiers dits « sensibles », popularisé par certains artistes de rap, issus de ce même milieu, est souvent présenté comme une manifestation de leur inventivité culturelle. Or, d'autres y voient plutôt une stratégie identitaire pour des jeunes maîtrisant mal la langue scolaire. Ainsi, le langage des banlieues, direct, sans filtre, traduit-il leur mal-être et surtout la dureté d'une existence dans laquelle échec et violence marquent le quotidien. Dans Orange mécanique de Stanley Kubrick, adapté du roman d'Anthony Burgess, Alex et ses drouguises parlent le nadsat, argot mélangeant le russe et l'anglais. Le fait qu'Alex utilise un tel langage renforce l'impression d'opposition entre jeunes et adultes au sein de la société. Mais le nadsat a également pour fonction de censurer la description des méfaits d'Alex et de ses drouguises, amoindrissant ainsi la réalité par rapport aux actes de cruauté dont ces derniers se rendent coupables. Le groupe de rock progressif français Magma utilise quant à lui le Komaïen, sorte de mixture verbale créée par le batteur-chanteur du groupe, Christian Vandère, donnant l'impression d'un langage articulé préexistant. Alors pourquoi inventer un langage lorsque les langues officiellement reconnues proposent un éventail de sens déjà très large ? Peut-être pour exprimer une pensée que les mots courants ne peuvent pas décrire, comme « super-cagy-fragilistique expialidocious » que l'on prononce dans le film « Mary Poppins » sorti en 1964. Un mot que l'on utilise quand on ne sait pas quoi répondre et qui a le pouvoir de sortir la personne qui le prononce d'une situation ennuyeuse. À la fin de son titre Godzilla, le rappeur Eminem se lance dans un flot de paroles ininterrompus, dont le débit est si rapide qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, d'en comprendre le sens. Au-delà de la performance, soit en moyenne 7 mots par seconde, il y a une forme abstraite de musicalité, le langage dont on ne perçoit plus le sens, devenant une sorte d'instrument. Au début des années 70, le chanteur italien Adriano Celentano dévoile son nouveau titre, Prison Collinen Sinai Suozol, chanson au style minimaliste. Dont les paroles ne signifient en fait rien du tout. Pourtant, on a bien l'impression d'entendre de l'anglais. Alors comment a été réalisé ce tour de passe-passe ? Et quel est le message derrière la performance artistique ? Tout d'abord, selon le chanteur, le message s'adresse à tout le monde. Pas besoin d'être anglophone pour comprendre. Seule la musique compte. D'autre part, cette impression d'avoir affaire au dernier tube anglo-saxon n'est qu'illusion. Celentano, se servant de son oreille et essayant de reproduire la manière de parler des Américains, qui, selon lui, est plus facile à chanter que des paroles en italien. Alors maintenant, prononcez après moi, Prison Collinen Sinai Suozol. Prison Collinen Sinai Suozol. Et c'est parti pour un tour de danse en compagnie d'Adriano Celentano. All right ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ...